Musique de générique C'est pas grave même si toutes les cavités sont bouchées, je dis bien à toutes les amis, je continuerai de vous faire du contenu et bien évidemment les let's play, ne vous en faites pas. Pas de pause, pas de pause c'est pour les faibles les mecs, on a les épaules solides, on est sur les appuis putain. Allez c'est parti, épisode 3 de notre aventure exotique, totalement incroyable. La vache, qu'est-ce que c'est que cette machine ? La tribu les appelle des dents de scie, tu n'en as jamais vu. Elles sont dangereuses. Elles ont tué de nombreux braves depuis leur arrivée dans la région, voilà 10 ans. Je veux bien te croire. Regardez un petit peu l'herbe qui bouge avec le vent, c'est magnifique. C'est pas comme s'il y avait 3 grains d'herbe qui bougeaient, c'est tout le long de la plaine, c'est incroyable. Les arbres, tout ça, il est magnifique ce jeu. Bref, on continue, personne n'a fouillé genre ? On va le fouiller nous. Ok, éclat de métal, givre lin et flambé. Alors, il faut savoir un truc, c'est que j'avais précommandé le jeu sur Amazon, j'ai donc eu le droit à un splendide bonus de précommande. Et on va voir un petit peu à quoi ça peut ressembler parce que moi-même j'en ai fichement aucune idée. Déjà on est où sur la carte ? Ok, on n'est toujours pas dans le brouillard, on n'a toujours pas avancé, c'est plutôt une bonne nouvelle. Artisanat. Modifier la tenue, modifier l'arme, peut-être non, je ne pense pas. Inventaire, où ça peut être ? Peut-être les boîtes à trésors, non ? Objets spéciaux. Ah, c'est ça ! Arcs que l'on aura, très rares, d'accord. Donc il y a bien le code couleur classique, rare, très rares et peut-être sûrement même légendaire. J'espère qu'il y a vraiment du stuff en légendaire. Donc on a ceci. Ah mais c'est des jetons ! Donnez ce jeton à un marchand pour obtenir vos objets bonus spéciaux. D'accord ! Eh ben on ira voir un marchand, je vais à deux croiser un marchand en tout cas. Il n'y en a pas là, pas loin ? Je doute qu'il y en ait. Vous savez quoi ? On va faire notre éclosion. L'éclosion classique. Suis le sentier, ce n'est pas loin. La maisonnette ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Une machine, comme toujours. Quel genre de machine peut faire ça ? Celle que tu es en train de chasser en ce moment. Ok, une carcasse de veilleur. Je récupère les pièces. Attendez, je n'ai pas été préparé à affronter... Je n'ai pas été entraîné à affronter ça, les gars. Moi, je n'affrontais que des guetteurs. C'est quoi ces conneries ? Ok, pourquoi pas ? Hope de la mer. D'accord. Ah oui, mais en fait, c'est un putain de champ de bataille ici. Je ne sais pas, par contre. Il y a une question que je me pose encore. Est-ce que le jour et la nuit, ça va faire... Tiens, on va crafter bouffer là, parce que je parle beaucoup, mais... Hop. Voilà. 20 flèches de feu, c'est très très bien. Est-ce que le jour et la nuit, ça suit une horloge interne ? Ou est-ce que c'est obligatoirement... Ah putain, salopard ! Ok, attendez, ne bougez pas. Oh putain, il m'a fait stresser de l'eau. Wow, ok, je crois qu'il y avait une protection. Je crois qu'il y avait une protection sur le visage. Oh, la voie, les voies ! Ce ne sera pas nécessaire. Cette machine ne fera pas le poids. Ou c'est toi qui ne le feras pas, si tu n'es pas prudent. Voie de Morgan Freeman, vous étiez très nombreux à le souligner, bien évidemment, dans l'épisode 1. Cette voie, les gars, je vous jure, elle aspire votre âme, vous savez pas ? Vous savez pas, elle est incroyable ! Un pavillon tout entier, anéanti par... des dents de scie ? Mais combien ils étaient ? Je ne t'ai pas amené ici pour répondre à tes questions, Aloy. Je t'ai amené pour que tu t'occupes de ça. Il est... énorme ! Comment je peux le vaincre ? Ça, ça va être à toi de le découvrir. Je te laisse maîtresse de cette chasse, Aloy. Tu seras seul. Et quoi qu'il puisse arriver, je n'interviendrai pas. Ouais, Chirocule ! Est-ce que tu comprends ? Tu dois te débrouiller. Il faut que je reste cachée. Je peux me servir des hautes herbes pour approcher. Voyons un peu... Où je vais placer mes pièges. Ok, euh... Bon, comment on va faire ? Comment on va faire ? Comment on va faire ? Déjà, on va se fabriquer de nouveaux câbles électriques. Il est où ? Il est ici. Il est énorme. Ok, on va afficher la piste. Et on va marquer la cible par la même occasion. Il a un point faible en dessous, un point faible au-dessus. Est-ce que si j'en mets un... Ouais, je vais essayer d'en mettre un ici. Il faut que j'en mette un ici et un ici. Histoire de le piéger, si jamais il tente quelque chose. Ok, voilà ce qu'on va faire. Ça, c'est fait. Ok, ça c'est fait. Il m'en reste deux. C'est pas terminé, les gars. On va prendre les flèches de feu. Ok, on va se cacher calmement. Je vois pas du tout où il peut... D'accord, il fait tout le tour par ici. Impeccable. On va piéger là. On va piéger exactement sur son chemin. Mais alors, où piéger ? Peut-être cet arbre. Est-ce que je peux ? Incroyable, on peut. Impeccable. Et il m'en reste une. Là, on est sur son chemin. On est sur son chemin. On risque de lui... briser les couilles. Ok. Ok, c'est bon. Les gars, c'est fait. Maintenant, c'est à moi de jouer. Alors, je pense que le plus... Le plus faible... Enfin, le point le plus difficile à voir, ça va être celui d'en dessous. Il m'a vu. Ok, on court. On se raccroche à la vie. J'ai le coup de balle qui fait du bruit. Ok, il est mid. Je devrais le suivre. Merci d'avoir le problème. Oh ! Oh ! Les nouveaux sons de balle ! Oh, l'esquive latérale gauche, je me suis pas en culé. Incroyable, mais vrai. Oh ! J'ai une petite pute. Allez, boum ! C'est incroyable ! C'est incroyable ! Boum ! Headshot, motherfucker ! Headshot encore ! C'est bon, il est mort. C'était chaud ! Alors, étrangement, le premier piège l'a fait trébucher, le deuxième, pas du tout. Pas du tout. Ok, on prend tout. Pourquoi est-ce que je t'ai amené là ? Pas pour répondre à mes questions. Alors ? La survie requiert la perfection. C'était un test destiné à m'améliorer en situation de combat. Non ! Allez, viens. Ça, c'est la zone où les Nora viennent chasser. Il faut protéger cet endroit. Si tu n'avais pas détruit ses dents de scie, combien de braves est-ce qu'il aurait pu blesser ou même tuer demain ? La leçon repose tout entière sur cette question. Ça fait des années que tu t'entraînes pour l'éclosion, mais uniquement pour toi-même. En tant que brave, ton devoir sera de protéger ceux de ta tribu. Ceux de ma tribu ? Tu disais que j'en aurais pas besoin. Mais je ne t'ai jamais dit que il n'aurait pas besoin de toi. C'est en apprenant à te débrouiller seul que tu te forgeras tes propres opinions. Tu apprendras à servir une cause qui te dépasse. Voici la leçon à retenir de tout ça. Garde-la en mémoire. Après l'éclosion. Mais aussi après ma mort. Bon, on a fini. Viens. Oh putain, il est déjà en train de préparer le terrain. Le jour s'est levé. Ce jour sera ton dernier ici en tant que paria. Profite de ce moment pour réfléchir aux défis qui t'attendent ensuite. Quand il faudra rejoindre le cœur de la mer, tu me trouveras sur ton chemin. D'accord, j'ai compris la leçon. Attends, je viens avec toi. Je te retrouverai, ok. Ok, bon... J'ai compris ta dernière leçon, Rust. Vraiment ? Mais si je dois lutter pour quelque chose, ce serait une cause en laquelle je croirais. Je te souhaite de la trouver. Je suis sincère. D'accord. Et si je lui dis, attends, je viens avec toi ? Je rentre à la maison avec toi. Je ne vais pas y aller tout de suite. J'ai encore affaire. Oh, c'est-à-dire ? Je te retrouverai quand il sera temps. Ça sent pas bon, les gars. Ça sent pas bon. Sois au cœur de la mer. C'est ça. Ok, il prépare quelque chose de terrible. On va se nourrir, les gars. Ah oui, ça redonne quasi full life. Très bien, on a gagné un point. Enfin, on a gagné un niveau qui nous a offert un seul point. C'est incroyable. On va aller voir le marchand. Déjà, on va se le garder. On va aller voir le marchand. Il a bien fait me tuer, ce salopard. Il était fort parce que j'essayais d'esquive avec mes roulades. Et vous avez vu que c'était pas super efficace sur le coup. On sait jamais, ça peut servir. Bien sûr que ça peut servir. Attends, faut que je me rassasie à ce niveau-là. Donc, objectif, forcément, vous vous en doutez, c'est aller parler à Rost à la maison. Mais avant ça, j'aimerais trouver le vendeur. Alors, attendez, attendez, parce que sur cette carte qui est très bien faite, on ne voit clairement pas grand-chose. Site de galopper, très bien. Feu de camp, feu de camp, feu de camp, feu de camp. Ok, attendez, on va aller à ce feu de camp. Il est où le vendeur, là ? Attendez. Marchand. Vous savez quoi ? On va aller au marchand parce que j'ai vraiment envie, mais vraiment, de m'équiper des objets de précommande parce que je me doute qu'ils seront presque inutiles à l'avenir. Enfin, je ne pense pas qu'on va le garder tout le long du jeu. Donc, on va s'en équiper très rapidement. C'est parti ! Direction le premier marchand du coin. En tout cas, bien sympa l'être dans deux-ci, là. Mais à mon avis, eux, ça va être des... Comment on peut appeler ça ? Ça va être des monstres plutôt banals à l'avenir. Ils ne vont jamais m'ouvrir, ces bâtards. Ben non, ils ne vont jamais m'ouvrir. C'était évident. Et là-bas non plus, je suppose. Attendez, si je fasse par là. Je suis expert en raccourci, les gars. Je n'ai pas. Je vais essayer de choper. En tout cas, le jeu réellement... Voilà, écoutez, je vous le dis depuis trois épisodes, ça doit peut-être vous saouler. Mais ce jeu, il est magnifique, les gars. Regardez, regardez comme on s'arrête. Mettez pause. C'est le seul moyen de se rendre compte à quel point c'est beau. Pourquoi ? Parce que le rendu que je fais et le rendu YouTube, surtout le rendu YouTube, détériore bien évidemment une vidéo. Regardez, regardez. Je vais faire pause ici, là. Regardez. Je fais pause. Et là, vous pouvez voir tous les détails parce que forcément, aucun pixel ne bouge. C'est magnifique. C'est juste magnifique. Bref. Je suis toujours en extase et je pense que je le serai toujours. Alors, il y aura toujours des gens pour dire PC Master Race. Mais en attendant, PC Master Race, il n'y a pas ce jeu dessus. Donc, au final, ça ne sert à rien. Tu vois ce que je veux dire ? Ça ne sert à rien. Je suis joueur PC, les gars. Je joue énormément. Je dirais même que je joue trois quarts de mon temps sur PC. Mais il n'y a pas les jeux. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas les jeux que vous aimez et que j'attends aussi énormément. Donc, c'est pas ouf. C'est pas ouf, tu vois, comme argument. Ok. Frérot, je viens récupérer ce qu'il m'appartient de toi. Qu'est-ce que tu veux ? Parle mieux. Je veux commercer. Je veux commercer. Et je veux ça. Déjà ça, c'est une boîte d'échantillons gratuits. Échantillons de quoi, cousin ? J'ai acheté ça. Je ne sais pas c'est quoi. Je veux ça. Ok. Je veux ça maintenant. Mon arc. Allez, casse-toi. Tu veux autre chose ? Non, casse-toi. Au revoir. Je crois que c'est tout pour le moment. Ok. A la prochaine. Allez. C'est bon les mecs. On a ce qu'il faut. On a notre nouvel arc. Alors, j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Arme. Attends, c'est où ? Non. Il ne faut pas que je le construise. Non. Peut-être là-dedans. Ok, c'est là-dedans. Ok, guetteuse Nora tenue 1 sur 5. Arme 3 sur 5. Arc long. Vous me faites peur là, les gars. Ok. Ça, c'était mon pack d'échantillons gratuits. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je prends tout, j'en ai rien à foutre. Euh, ok. Et là, on arme. Alors, ne bougez pas, ne bougez pas. Celui-là, c'est l'arc de chasseur classique. Ah, d'accord. En fait, c'est exactement... Maniement 90, un peu plus facile à manier. C'est quasi les mêmes. Forcément, ça donne... Ça donne pas d'avantages. Bon, il fallait s'en douter. Et cette tenue... Oh, stylé ! Effet 40. On peut la modifier. Bon, bah, cette tenue est forcément mieux. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Ok. Maintenant, on va faire un peu d'artisanat. On va modifier notre arme. On va la rendre un petit peu plus sympatoche. Qu'est-ce qu'on a ? On a ça. Plus 6% bobine de feu. Plus 6% l'effet de feu. C'est pas mal. Je prends. Et on a ceci. Attends. Pourquoi je peux pas le mettre ? Ah, si. On pourrait se l'appuyer. Et on a ceci. C'est bobine de maniement. 6% aussi. Pas mal. Je prends. On va vite fait modifier la tenue. Est-ce que... Ah, bah non. J'ai pas de modification. On est au début du jeu. C'est normal. Ok, artisanat. Alors, les gars. Juste, les points d'exclamation me stressent énormément. On va tous les retirer. Tiens, d'ailleurs, je vais fabriquer des nouveaux câbles électriques. Ok, capacité de stockage. Ah, c'est ici pour augmenter la taille. D'accord. Alors. Sacoche d'armes. Sacoche de tenues. Sacoche de ressources. Ça, ça me paraît pas mal. J'améliore. Augmente la taille de vos modifs. Le carquois, c'est pas mal non plus. Je ne peux pas, bien évidemment. Et ça non plus. D'accord. Donc, tout ce qui est artisanat, c'est comme Far Cry. Tu peux modifier. Tout grandir. C'est énorme. J'adore. Ok, très bien. Pâques de déplacement rapide. Provision pour un long voyage. D'accord. Ça, c'est mes ressources. Hop, on va retirer les points d'interrogation. C'est très stressant. Boîte à trésor, je n'ai rien. Bien évidemment. Munition. Ok. On a fait le tour. Ok. Et compétence. 2. J'ai 2 points. Mais non, j'en ai qu'un. Qu'est-ce qui se passe ? Déplacez-vous rapidement quand vous maniez une arme lourde. D'accord. Utilisez des armes longues portées en équilibre sur des cordes. Ça a l'air pas mal du tout, ça non plus. Double la capacité du sac médicinal. On va peut-être tout améliorer dans le début, non ? L'ennemi le plus proche. Ok. Sera désigné comme cible. Très bien. Les attaques légères à la lance ont plus de chances de détacher, d'accord ? Pour effectuer une attaque redoutable sur les ennemis à terre. D'accord. Et l'atterrissage suite à un saut, ça me paraît pas mal non plus. On va prendre ça, les gars. Ça me paraissait pas mal du tout. Ok. Oh putain, il m'a fait peur. On est reparti. Donc direction notre objectif. On va essayer de ramasser un maximum de trucs au passage, bien évidemment. Et c'est cool. Regardez notre tenue, elle est cool. À part la fourrure derrière que j'aime pas trop. Mais de devant, très sympa. C'est pas grave, on va continuer comme ça. De toute façon, on la changera bientôt à mon avis. On la changera tantôt. Ah, des soins reprend. Petite cueillette pour le heal. Et hop, qu'est-ce que c'est ? Parfait pour un remède traditionnel. Voilà, bien joué à toi. Ouais, c'est vrai, je savais. Je savais à la base. Une petite marie en a pris. C'est par où par contre, là ? C'est chiant. Ok, on va suivre en mode YOLO, les gars, parce que la carte se fout un peu de ma gueule. La carte se fout littéralement de ma gueule parce que c'est par ici. On est bien d'accord. Ok, ouais, je prends un raccourci, d'accord. Donc le GPS, c'est un petit peu le GPS Far Cry GTA, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que tu peux pas passer dans l'eau. Oh, voilà ! J'ai la réponse à ma question. Les épées météorologiques. Regardez la pluie sur l'eau, regardez, regardez. Matez ça, les mecs. On voit les impacts de la pluie, c'est énorme. Peu de jeux font ça, mine de rien. Peu de jeux, les gars. Ok, là, j'ai discrètement, juste au-dessus de la surface, maintenir. Oui, ça sera plus carré. D'accord. On peut vraiment tout faire. J'adore. Donc voilà, le GPS ne prend pas en compte nos raccourcis. J'ai une potion de heal à gauche. À droite, j'ai les bombes artisanales que j'ai eu gratos. C'est plutôt cool. Et j'ai l'impression que j'ai de l'endurance limitée. Arrêtez-moi si je me trompe. Pour l'instant, je fais que de courir. Il n'y a rien qui change. Ça a l'air pas mal. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal. Regardez un petit peu, c'est magnifique. Ça doit être une bouillie de pixels quand je cours sur vos écrans. Quoique, sur un petit écran, c'est impeccable. Oh, putain, salopard. Ok. On va essayer de se les faire. Parce que j'ai besoin de boue de métal. On va essayer de se faire lui, là. Oh, merci, il m'a vu. Allez, vache. Ok. Vas-y, tu veux jouer à ça, cousin ? Ah, est-ce ? Wow. Est-ce ? Allez. Allez. Double headshot, motherfucker. Ok. On va prendre tout ça. Évidemment. En plus, ils fournissent pas mal de petits loots peu rares, enfin, peu communs. Le vert, vous l'aurez compris. C'est pas mal. Attendez, celui que j'ai cabossé, là, en premier, là. Il est où, ce salopard ? Attendez, il était où ? Il était pas là. Je l'ai fouillé réellement, les gars, là ? Attendez. Il était derrière l'arbre, non ? Je sais plus. Je sais plus du tout où il est. Ah, il était là. Ah bah si, je l'ai fouillé. Ok, très bien. On peut continuer, les amis. Nous sommes à 300 mètres. L'éclosion, je sais pas en quoi ça consiste. Sans doute un petit boss à voir, écoutez. On va découvrir ça tous ensemble, bien évidemment. Oh là là. Attendez. Juste si, il y a l'impact de la pluie sur les petites plaques d'eau. On peut pas voir. Oh, il y a l'impact de la pluie sur les petites plaques d'eau. Bah, même sur le sol. Impeccable. Impeccable. C'est tout ce que... Voilà. C'était pour me rassurer. On peut continuer notre aventure. S'il y avait pas l'impact, on arrêtait très vite. Attendez, j'ai pas le temps pour reconnaître, les gars. Oh, dégage. Allez, hop. Et là, tu me racontes ta vie. Oh, c'est beau ce que je lui ai mis. Je suis assez fier de moi. On va pouvoir mettre des trucs, à mon avis, tout le long de notre aventure. Ça va être dingue. Ok, c'est bon. On est à la maison. Je reconnais les ponts. Et il pleut pas à la maison. Il pleut jamais à la maison. Il fait toujours très très beau. Et ça, c'est bon. Ok, c'est parti. J'ai juste peur d'un truc. C'est que la nuit, ça soit en fonction d'une zone. La pluie... Bah non. Parce qu'il pleuvait pas à l'aller. Non, non, non. J'ai rien dit. J'ai rien dit. J'ai juste peur que vous savez plus le poil quand vous rentrez dans une zone. Bah, comme par hasard, il fait nuit. Tu vois, si je retourne dans la zone d'avant, du début de vidéo, bah, il fait nuit. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère ? Je dois te parler. Oh, putain, j'aime pas ça. Tu sais que ça sent jamais bon quand il me dit ça. Ok. Hop, je me casse. Je rigole, Ross, une blague ! Il est temps. Tu es prête ? Euh... Ouais, vas-y. Oui, je crois. C'est... C'est plus bruyant que je pensais. Tu ne t'es jamais trouvé aussi près. Tout paraît plus grand quand on s'approche. Ne t'inquiète pas, tu t'y habitueras. Tu verras. Ça reste à prouver. Cherche la haute matriarche, Tersa. Elle t'aidera. Tu as d'autres questions ? Un dernier conseil, peut-être ? Une dernière leçon avant que j'y aille ? Non. Les terres sauvages n'ont plus rien à t'apprendre. C'est toi, mon mentor, pas les terres. Mais j'ai peur que mon arc et ma lance ne m'aident pas beaucoup. C'est avec eux que tu obtiendras ce que tu attends depuis tant d'années, Aloy. Des réponses. D'accord. C'est bon, je suis prête. On se revoit dans quelques jours ? Je ne serai plus là, Aloy. Tiens. Prends ceci. En souvenir. Pourquoi j'ai l'impression qu'on ne se reverra plus ? Non. Non. Tu dois rejoindre la tribu. Moi, je serai toujours un parrain. Mais je te l'ai dit, j'ai trouvé une solution. Je viendrai te voir en secret. C'est moi qui enfreindrai la loi, pas toi. Rien ne t'oblige à me parler. C'est... Ce lien que tu veux maintenir est une entrave. Je veux que tu fasses pleinement partie de la tribu. Ton isolement n'a que trop duré. Je ne me sentais pas isolée. Pour ton bien, je dois aller là où tu ne me retrouveras jamais. C'est... C'est un adieu. C'est terrible. Ok, réflexion ou le cœur. Non. Je refuse. Tu m'as appris à pister. Où que tu ailles, je te retrouverai. Pas cette fois. Et pourtant... Je te le jure. Et quand je te trouverai, je porterai ça. Que la toute mère te protège, Aloy. Toi aussi. Ah, ça fait chier. Il faut que je l'oublie. Pour l'instant. Ah oui, juste pour l'instant, c'est le ferron. l'éclosion. Je suivrai sa piste après. Ok. Alors, est-ce que si j'avais choisi le cœur, elle disait aussi, je suivrai ta piste, je ne sais pas du tout. retourne d'où tu viens, à Paria. Ou crève. C'est toi qui vois. Mais ouvrez-lui, qu'est-ce que vous faites ? Brave, laissez-la passer, elle est la bienvenue chez nous. Le cœur de la mère t'accueille à bras ouverts, mon enfant. Suis-moi. Je te rassure, les vrais noras sont moins grossiers que ces idiots. Tu es... tire ça ? Qui voudrais-tu que je sois ? Allez, suis-moi. J'attends l'arrivée de ce jour depuis tellement longtemps. C'est vrai, ça ? Oh que oui. Mais pour le moment, je ne peux pas rester avec toi. Il y a d'autres étrangers que je dois protéger ce soir. Tu... Quoi ? Des émissaires d'une lointaine tribu, les Karjas. Ils sont venus assister à l'éclosion et Dieu que les noras détestent les Karjas. Des Karjas ? Mais ça, ce n'est pas ton problème. On fera connaissance plus tard. En attendant, profite bien du festival. Oh, tu devrais descendre le chemin vers la droite. Tu tomberas sur un ami qui a hâte de te revoir. Mais je ne connais personne ici. Essayons de lui dire ça. On fera connaissance plus tard. Que la déesse te protège. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quelle est le salon ? D'accord. Si je les salue, il me chie dessus. Tu préfères toutes ces festivals à l'éclosion. T'es toujours distraire. T'as donné l'impression d'être bon. D'accord. Ça va, paye ta bonne humeur. Ok, on a un feu par ici. Mais on est où là, les gars ? Je ne sais même pas. On est où sur la map ? On est tout en haut. Il y avait un village caché. Je ne savais même pas. Comme quoi, la carte est vraiment grande. Je n'ai même pas fait gaffe au pic en haut. Je préférerais me taire, pense-toi. D'accord. Et il est en train de faire nuit. D'accord. Ok, on a mon objectif là-bas, parler à votre ami. Ah, mes frérots, mon copain, mon cousin ! C'est bien... Aloy, non ? Ma mémoire ne me fait pas défaut. C'est toi, le vieil ami dont Hirsa m'a parlé ? Je ne te connais pas. Je vois bien que tu ne me reconnais pas. Enfin, il faut dire que ça remonte. Je m'appelle Thèbes. Et toi, à l'époque, tu n'étais qu'une enfant quand tu m'as sauvé d'un troupeau de machines. Je m'en souviens. Tu voulais me remercier. Je n'ai jamais oublié ce jour. Pendant tout ce temps, j'ai espéré te retrouver. Que tu participerais à l'éclosion. Comme tu peux le voir, je n'étais pas destiné à être chasseur. Ma fonction dans la tribu, c'est tailleur. Je fabrique vêtements et armures. Sachant que ce jour viendrai, je t'ai confectionné une tenue, j'espère, qu'elle te plaît. Et combien je te dois ? Quoi ? Mais rien. Considère ça comme mon cadeau de remerciement. Et comment tu connais la taille ? Comment tu connais ma taille ? Ok, encore une nouvelle tenue. C'est bon, ça. Oh, elle est stylée. Ah bon, on va retourner à celle-ci. On va retourner à celle-ci. Ah, celle de précommande, je ne l'ai pas trouvée ouf. Ok, on va retourner à celle-ci, les gars. et... Ah, mais en fait, il y a plein de tenues différentes. Ok. D'accord. On dirait que ça a été fait pour toi. Merci, Teb. C'est la première fois que j'ai un habit de ce genre. Oh, de rien. Tu verras qu'il offre une meilleure protection que... ce que tu portais. Chaque tenue a ses propres avantages et ses inconvénients. Bref, je ne te retiens pas plus longtemps. Tu devrais aller voir les matriarches si tu veux trouver Tirsa. Tu reconnaîtras leur pavillon. C'est un grand bâtiment en bois. Il a fait un zoom. Personne n'était prêt, les mecs. Tirsa a dit quelque chose à propos d'émissaires d'une autre tribu. Oui, c'est pour ça la foule en colère. Ce sont des karjas venus voir notaires sacrés pour la première fois. Je m'attends à voir des lancers de tomates ou de pierres peut-être. Pas de lances, j'espère. Dans tous les cas, sois vigilante. Bien sûr que vaste valent. Parler à Teb, c'est fait, les gars. Je vais le regarder pour en être persuadés. Ok. Alors, on va faire un tout petit tour vite fait dans les tenues, voir quelle tenue est plus intéressante et honnêtement, c'était elle. C'était quand même elle, celle de la précommande. Ok. Bah, c'est celle-ci. Donc, on va s'en équiper de suite. Ouais, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Valeur, ça vaut quelque chose. Ça vaut un petit 10. La monnaie du ghetto. Ça vaut... Ah non, c'est 10 bouts de métal. Je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop. On va se la rééquiper. Ce n'est pas grave. Et on a quoi ? On a des nouvelles ressources incroyables. Des nouveaux mods. Ok. Bon, pour l'instant, rien de fou. Écoutez, on va s'arrêter là, les amis. On va s'arrêter là. Regardez sur la carte. On n'a encore rien découvert. C'est incroyable. J'espère que cet épisode 3 vous a plu. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. Ça me fait extrêmement plaisir. Et encore une fois, merci à vous tous d'être aussi nombreux à me suivre au quotidien. Je vous fais des bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501